Les sciences des risques, c'est un outil de formation et un outil de recherche. L'inauguration de l'Institut Robert Casso le 21 juin marque à coup sûr une nouvelle étape de développement pour l'école des mines d'Alès. On n'aurait peut-être pas forcément parié sur ce secteur des risques, mais l'expérience prouve que nous avons là une équipe de recherche et de formation au passage qui est une des plus dynamiques de l'école. Deux salles de formation qui sont des répliques de PC de crise. Nous essayons de reproduire à petite échelle ces phénomènes incidentels en vue de mieux les comprendre, en vue de mieux les prévenir. La modélisation de scénarios catastrophes permet d'anticiper sur les risques d'inondations, sismiques, voire nucléaires. L'ensemble de ces modèles-là sont ensuite intégrés dans des outils de formation, des outils informatiques. Les travaux de recherche qui servent à la formation des élèves ingénieurs sont également utilisés pour la formation des sapeurs-pompiers, des responsables de collectivités territoriales ou des industriels. On a là un outil de simulation qui est clairement un outil de niveau national. Ce projet ambitieux de 2,8 millions d'euros a reçu l'aide de nombreux partenaires, dont la ville d'Alès pour la maîtrise du foncier et la région Languedoc-Roussillon pour la construction et l'équipement du bâtiment. On est dans un département dans lequel les inondations ont quand même été très graves dans des époques assez récentes. Les questions de prévention, de prévision, d'information. Mais également pour les maires qui sont en responsabilité de leur population et qui ont ça à cœur et qui sont parfois aussi en instabilité juridique. Cette création de l'ISR nous a donné des moyens pour acquérir des matériels difficilement accessibles comme la caméra thermique. Donc ces investissements exceptionnels nous ont permis de franchir une étape et d'avoir des équipements qui nous servent très très souvent. D'ici septembre, un hôtel d'entreprise viendra compléter le projet pour former le premier science-père. Merci d'avoir regardé cette vidéo !